bonjour simon alors j'espère que tu n'as pas été affecté par la coupure d'électricité ça n'a affecté personne dans mon entourage mes étudiants n'ont pas de coupure d'électricité j'ai une étudiante nancy que j'ai le le mercredi et le vendredi après toi et qui m'a dit que son voisin n'avait pas d'électricité depuis mardi donc ça touche quelques personnes mais pour le moment j'ai de la chance personne n'a perdu son électricité alors voici le résumé de ce que nous avions fait la dernière fois 1 on avait on avait j'avais mis ça c'est un peu grand c'est un peu grand si je pleure de diminuer voilà il faut que je porte mais voilà la mémoire collective des français un patrimoine culturel qu'ils aient de la mémoire ou qu'il n'en est pas il y a des choses dont tous les français se souviennent les noms de certains paysages personnages pardon les noms de certains personnages de notre histoire par exemple ils évoquent chez la plupart d'entre nous les mêmes images vers saint g thorix le vaillant gaulois le bon roi saint louis la jeune et courageuse jeanne d'arc louis xiv le roi soleil ou napoléon l'empereur conquérant donc il y en a d'autres il y a d'autres personnages comme du gaulle jacques chirac maintenant littéraires pour certains etc littéraires ou pas tous les français connaissent les fables de la fontaine et beaucoup d'entre eux sont capables d'en réciter quelques vers de mémoire d'autres écrivains illustres comme molière corneille ou balzac font aussi partie de ces références communes victorio faut pas oublier mais la mémoire collective n'est pas toujours aussi sérieuse certaines phrases venues du cinéma se répètent de génération en génération c'est le cas de celle ci par exemple t'as de beaux yeux tu sais adressé à michel morgan par jean gabin dans le film le quai des brumes de 1938 aujourd'hui encore lorsqu'ils veulent séduire une jeune fille de manière humoristique les garçons prennent une voix théâtrale pour prononcer cette phrase la plupart d'entre eux n'ont jamais vu le film mais la phrase est restée gravée dans les mémoires bien d'autres choses font partie du patrimoine culturel des français comme la deux chevaux prononcer deux chevaux le jambon beurre ou la bastille bon maintenant avec la culture de soupe se boue etc on a des des sandwichs plus sophistiqués mais bon je ne suis pas une fan de ce bois je déteste le pain qu'ils utilisent ou la bastille cette mémoire que le collectif qui relie les hommes se modifie au fil des générations elle s'enrichit de nouveaux éléments on perd d'autres mais elle reste un symbole d'appartenance à un pays voilà alors je vais arrêter ce truc donc en fait on travaille un petit peu sur sur l'écoute voilà donc un câble a été arraché par le vent c'est une chose du tube à rater voilà et donc je touche du bois pour le moment tout va bien je suis épargné par ce problème les gens qui ont des problèmes avec les frigos sinon pas de générateurs et ben la nourriture surgelée dans le congélateur va pourrir c'est qu'un aguette monde donc il donne des consignes des consignes de survie ici c'est liquide la vidéo en arrière-plan attention à guetter gaga guetter donc la mémoire collective des français on avait parlé des personnages historiques vers saint gétorix le bon roi saint louis jeanne d'arc le 14 bonaparte les fables de la fontaine corneille molière balzac victorico parce que je l'aime bien le quai des brumes 1938 qui a un affecté plusieurs générations 1 depuis 1938 c'est quand même vieux tu as de beaux yeux tu sais tu as de beaux yeux tu sais la deux chevaux qui était une voiture symbolique de la classe ouvrière en france deux chevaux le jambon beurre la bastille donc la mémoire collective des français en la mémoire collective des anglais voilà quels sont les personnages les choses les plus importantes bon à fred le grand william le conquérant henry huit la reine victoria nelson du willington churchill les écrivains shakespeare dickens monte donc il ya une tradition en fait tu m'avais dit que les anglais détestent la ville ils préfèrent la campagne surtout avec comment dire le wifi et tu me dis autre chose au wifi donc ils aiment bien un petit peu les les villages de campagne de agatha de style agatha christie tu m'avais parlé de cette comédie donc panique ne panique pas ne paniquez pas si on est formel ou si on parle à un groupe des personnes donc voilà on avait un peu parlé donc la mémoire collective en général est ce que alors on va avoir une discussion là dessus la mémoire collective est ce que en fait il ya aussi le devoir de mémoire si c'est important obsédé par la vie de campagne le terrain de pétanque les boules de pétanque voilà c'est sur la terre une terre particulière pour la pétanque voilà et les anglais détestent les villes ils préfèrent les villages d'agatha christie de style agatha christie espace vert post-it en quoi la mémoire collective est elle utile et ben nous rappelle des choses qui n'ont pas appartenu au passé comment dire on nous rappelle en fait par exemple le choix on ne dit plus jamais ça il ne faut pas répéter les erreurs du passé voilà c'est fait plus faire quand les allemands ont bombardé londres dans ce cas il ya une mémoire collective on se soude les coudes on est solidaires ils se sont soudés les coudes et il ya eu des manifestations contre la famille royale il ya une manifestation collective concernant certains faits historiques certaines attaques des batailles et c'est bon ces faits historiques vont changer de génération en génération en génération par exemple la bataille de verdun c'est plus important maintenant on l'apprend à l'école mais ce n'est pas vraiment une mémoire collective c'est une mémoire en fait culturel historique voilà j'écoute plus à une seulement alors ça c'était le lien dont je t'avais parlé il faut faire attention ne pas avoir de problème alors est ce que je veux faire également c'est revenir aux expressions avec la mémoire et le souvenir entre mémoire et souvenir avoir de la mémoire avoir une bonne mauvaise mémoire entretenir sa mémoire donc avoir de la mémoire j'ai de la mémoire je me souviens bien des choses j'ai une bonne mémoire etc j'entretiens ma mémoire avoir de la avec avoir la même la mémoire des noms des visages des dates je n'ai pas la mémoire des noms il faut que je fasse un effort très particulier pour me souvenir du nom des gens visages ça n'a pas problème des dates plus ou moins je sais pas se souvenir facilement des noms des visages des dates c'est gravé dans ma mémoire imprinted c'est quelque chose que je n'oublierai pas jamais vous avez la mémoire courte utilisé pour accuser quelqu'un de ne pas vouloir se souvenir de quelque chose par exemple vous avez la mémoire courte madame vous avez vous êtes déjà venu hier pour remplacer ce t-shirt c'est fait ne revenez plus un exemple rafraîchir la mémoire de quelqu'un je vais te rafraîchir la mémoire ok je t'ai déjà donné dix dollars on ne redomande pas de l'argent c'est fait voilà se rafraîchir la mémoire on le fait soi même avoir une mémoire d'éléphant une très très bonne mémoire on se souvient de tout avoir beaucoup de mémoire être amnésique c'est le confrère le posé avoir perdu la mémoire un pense-bête ce post-it un moyen utilisé pour ne pas oublier quelque chose alors une petite seconde je vais essayer de voir si je peux retrouver ce livre voilà ça fait partie de l'expression orale 3 niveau 3 qui est le dernier niveau je n'arrive pas à trouver les autres et ça c'est le texte que j'ai lu et là on a une discussion connaissez vous d'autres éléments de la mémoire collective des français bon on pourrait dire le tour de france je sais pas moi le maintenant la mort de jacques chirac il ya des choses il ya eu des manifestations les gilets jaunes voilà en quoi la mémoire collective est elle utile et bien ça permet aux gens de ne pas oublier de ne pas répéter les erreurs du passé on parle dans certains cas de devoirs de mémoire c'est ce qu'on va faire demain vendredi comment comprenez vous cette expression qu'en pensez alors j'espère que demain tu n'auras pas de surprise avec l'électricité tu seras tout ira bien tu passes une très bonne soirée et on se voit donc demain matin à 8 heures voilà j'aurai un cours avant toi et après toi voilà allez à demain